Dimanche, c'est politique, ça suit son cours normal, mesdames et messieurs, vous allez suivre à présent l'hebdo des éditorialistes avec nos confrères déjà sur ce plateau, je vous présente Issiaka Cochoni, alors vous êtes le directeur de publication du quotidien Lassim Info Merci d'être présent sur ce plateau en face d'Issiaka, le doyen Georges Anagono, qui est chargé de communication du CNSR Absolument, bonjour, bonjour, comment vous allez ? Bonjour et bonjour aux auditeurs de E-Télé Auditeurs E-Télé, auditeurs de OCAFM et téléspectateurs d'E-Télé Ah d'accord, ok, j'ai oublié, OCAFM me pardonne, téléspectateurs d'OCAFM Alors, Cochoni Issiaka, quel est votre sujet de ce matin ? Oui, je n'ai pas encore salué les téléspectateurs, c'est l'occasion de vous saluer Je vous le permets Bonjour ! D'accord, et je parlais ce matin de la tournée du chef de l'État, tournée de réédition et surtout certains propos du chef de l'État lors de cette tournée et spécifiquement, j'allais dire au niveau des enseignants D'accord, d'accord Alors, M. Anagono, votre sujet de ce matin ? Merci, mon sujet de ce matin qui m'a préoccupé vraiment au cours de la semaine, c'est la situation des aspirants Les aspirants, voilà des gens qui ont enseigné et qu'un jour on a décidé d'évaluer D'accord ? Lorsque vous avez fait un métier pendant 5 ans, pendant 10 ans et qu'à l'évaluation on dit que vous n'êtes pas bon pour le métier je pense que c'est un sujet dont il faut parler Il faut décortiquer pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que des gens qui ont fait 10 ans dans un métier soient aujourd'hui sur le carreau Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Et malgré qu'il y ait des gens qui soient sur le carreau, on manque encore de plus de 3 minutes d'enseignants Nous devons chercher à savoir les ténèbres et les aboutissants de cette situation-là pour que les collègues et les amis qui sont à la maison ne se disent pas vraiment spolé Alors le troisième invité est également là Félicien Fayon, bonjour Bonjour, Raphia Tou Comment vous allez ce matin ? Je rappelle que vous êtes journaliste quotidien, le matinal On va découvrir rapidement votre sujet de ce matin Oui, mon sujet est un rapport à la tournée du chef de l'État Et le volet qui m'intéresse C'est cette déclaration qu'il a eu à faire à Diakotome Et à Thiemé par rapport au parrainage Et également au récépissier des démocrates Et la réplique que Nouré Nia Tchadé a eu à faire au cours de la semaine D'accord, alors cochez-nous ici à Tchadé Oui Dites-nous votre précipation Je l'ai dit tout à l'heure que je vais me prononcer par rapport à la tournée de rédition Le compte du chef de l'État Et spécifiquement par rapport à cet éprout au niveau des enseignants Qu'on appelle au niveau du communement des aspirants Vous n'êtes pas sans savoir que lors des tournées Les chefs de l'État à presque tous les endroits A apostrophé les enseignants Par exemple, on dit un enseignant qui a composé une épreuve de troisième Niveau troisième à zéro suivant à deux suivants Ces propos, c'est partout, presque au Bénin C'est vérifié ? Est-ce que ce résultat est vérifié ? Si c'est pour vérification, si c'est pas vérifié, les chefs de l'État ne peuvent pas le dire Vérification ou pas vérification, c'est pas là mon problème Mon problème c'est par rapport à ces propos Et c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre ? Ou bien qu'est-ce qui m'a beaucoup gêné à ce niveau ? Nous savons le système éducatif béninois Le chef de l'État est le père de la nation Vous avez un enfant qui est taré Vous savez qu'il est taré ? Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est chercher à avoir des solutions à son niveau Est-ce que cette déclaration que le chef de l'État propage partout Il expose l'État, entre griffes, des enseignants Est-ce que c'est ça qui est la solution ? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de chercher à trouver la solution ? Qu'à tous les niveaux, on dit tourner des réductions de comptes On dirait que c'est tourner d'insulteurs à l'endroit de la population Il a insulté aussi la population Mais c'est au niveau des enseignants qui sont en train de parler Qui sont ceux qui ont formé ces enseignants ? Le ministre des enseignants secondaire actuellement, Kaku Maouillon Fut le professeur de beaucoup de ces enseignants en ce qui concerne le français Maintenant, s'ils sont aujourd'hui tarés S'ils n'ont pas de niveau Est-ce que c'est en disant ça aux populations Que le chef de l'État va trouver la solution ? Moi, je pense que le chef de l'État doit protéger la dignité de tous les béninois Si lui qui est le père de la nation Qui a appelé à protéger ses populations Va en face des populations Cette dernière, bien sûr Et les expose ainsi Je crois que ce n'est pas bien Protéger la dignité, est-ce que ça veut dire qu'il faut protéger l'État ? Je n'ai pas dit de protéger l'État Mais il y a une manière pour le dire Le fait de dire, on compose une épreuve de troisième Et on a deux A la population dont on donne ces informations Quelle vision ces dernières auront de ces enseignants ? Et Mme Raffiato, moi je crois que ce n'est pas du tout bien Et ceux qui ont formé ces enseignants sont toujours autour du chef de l'État Et ne disent rien Je crois que ce n'est pas des propos à tenir Je ne suis pas venu ici pour représenter des enseignants Mais je suis peiné d'exposer les enseignants de cette façon Je suis une seule population Et le père de la nation qui devait me protéger Je reconnais ? Je dois dire que vous avez un enfant qui est taré Et vous allez en face de mon enfant là Il est trop taré, il est ceci, il est cela Je pense que ce n'est pas du tout bien Parce qu'on a parlé de tournée de rédition des comptes C'est pour dire, durant les quatre ans, voilà ce qu'il a pu faire Il va également dire ce qu'il a constaté qui n'est pas bien Oui S'il fait des constats qui ne sont pas conformes, il faudrait qu'il le dise Vous ne comprenez ma philosophie Je veux bien comprendre Georges Anangono, quelle est votre compréhension par rapport à la population de Cochérine ? Le sujet est vraiment préoccupant Parce qu'en venant ici C'est la question des aspirants Parce qu'il y a une nouvelle situation Ils doivent encore composer très prochainement Et la décision du gouvernement, je pense C'est que ceux qui ont échoué Et qui avaient ces faibles moyennes là Ils ne pourront plus composer Autrement dit, ils n'ont pas une deuxième chance Nous devons à tête reposée Étudier la question Et apporter des réponses C'est là notre raison d'être sur ce plateau N'est-ce pas ? La situation aujourd'hui c'est que Il y a des gens Qui ont enseigné pendant 10 ans Pendant 15 ans pour certains Et qui ont échoué au test Est-ce parce que les gens ne sont pas Habitués à une évaluation ? Quelqu'un me disait Il y a un professeur qui mérite Mais qui se réveille du mauvais pied Comme on le dit Le jour de composition Et le jour de l'évaluation Et à partir de la note de ce jour là Et bien on dit Il ne peut plus enseigner Mais au même moment L'évaluateur Lorsque je prends quelqu'un Je veux l'évaluer Et ce jour d'évaluation Il est à zéro Je dois en tenir compte Je dois en tenir compte Et rappelons-nous Allons au départ Vous savez Sociologue de formation J'ai été enseignant de français D'accord ? Je voudrais dire La manière dont Les gens sont entrés Parfois dans l'enseignement C'est faute de mieux Et lorsque vous faites Quelque chose de faute de mieux Vous n'êtes pas sûr De rendre le meilleur Vous savez Hier j'ai un ami Ami a des amis Il est procès certifié De comptabilité Procès certifié de comptabilité Il a passé le test Il a échoué Cela veut dire Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Et s'il y a quelque chose Qui ne va pas On va s'asseoir Et on va en discuter On va chercher Parce que Dans le même temps Que des gens ont échoué L'état a encore besoin De plus de 3000 enseignants Aujourd'hui Pour combler les classes Alors Ces aspirants qui ont échoué Savez-vous Qui faisaient des moments De revendications Dans ce pays là ? D'accord ? C'est des enfants C'est des béninois C'est des enfants De quelqu'un Et par rapport à ça Celui là Qui fait partie de la population Et auquel le chef de l'état S'en va faire Rédition Et bien il a besoin De savoir Pourquoi est-ce que mon enfant Qui était ancien Depuis 5 ans Pourquoi aujourd'hui On ne l'a pas pris ? A partir de ce moment là C'est une obligation C'est une obligation pour le chef de l'état De présenter la situation Telle qu'elle est Il y a une conception De certains qui disent Que l'évaluation Est un faux prétexte Que l'évaluation Est un faux prétexte Mais lorsque nous savons Comment les gens Rentent dans l'enseignement Parfois sans test Parfois sans concours Parfois sans conviction Et ils rentrent dans l'enseignement Un moment Parce que les instructeurs Peut-être ont constaté Que le niveau des enfants n'est Et on le dit souvent Quand un professeur Donne une preuve Et que plus de la moitié De ses enfants ont zéro Il y en a des professeurs Qui se glorifient pour dire Je suis dur Par rapport aux élèves C'est faux C'est parce que La manière Que tu as donné le cours A fait que les enfants N'ont pas compris ton cours Ils n'ont pas saisi le cours Et s'ils n'ont pas saisi le cours Dans leur majorité Tu dois te reprocher des choses En matière d'enseignement Donc Le chef de l'état Ne va pas vendre Les gens Je ne pense pas Je ne pense pas Que ça soit son habitude Mais il s'est trouvé Que c'est une obligation Pour lui De pouvoir expliquer A la population Là aussi Réduction de compte Pour pouvoir dire A la population C'est vrai Vous avez des enfants Qui sont à la maison Qui ont fait 5 ans D'enseignement et tout Mais voici Comment les choses sont passées Et bien Nous voyons le niveau baisser Nous avons décidé D'évaluer les gens A un moment donné Le professeur Comme vous l'avez dit A interpeller Parce qu'il a formé Fin de maîtrisage Maîtrisage Qui sont dans le lot Et qui ont échoué Qu'est-ce qu'il a dit A l'université Comment ils ont fait Pour avoir les notes C'est tout le monde Qui a interpellé C'est tout le monde Qui a interpellé Et rappelez-vous Les mouvements Quand on a commencé Ce programme Nouveaux programmes Il y a eu des protestataires Je me rappelle Des amis communistes Ils étaient contre Pour dire Ce programme Que vous amenez Et bien Ça va abrutir Les enfants Ça va baisser Les enfants Et aujourd'hui Ceux qui parmi C'est pour cela Il y a des produits De ce nouveau programme Si le moment est venu Si le moment est venu D'évaluer tout ce que nous avons fait Jusque là Pour pouvoir partir Sur de Basse-Seine Moi je pense que C'est normal Que les chefs de l'État Interviennent On ne peut pas traduire ça Moi effectivement Je ne termine pas le sujet Avec vous J'ai dit C'est un sujet important Et qui mérite Réflexion Sur plusieurs temps Alors Félicien Vaillant Des enseignants Qui ont 10 ans 15 ans d'ancienneté Qui passent le concours Et qui échouent Et malheureusement Ils n'ont pas Droit à une seconde chance Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon c'est vrai que C'est difficile à comprendre Difficile à comprendre Parce qu'une discipline Que j'enseigne On me teste Dans cette discipline là Au même niveau Que mes élèves Que j'encadre Et que moi Je n'ai pas la moyenne Et ça dit que Moi même qui évalue Mes enfants Puisqu'ils m'a dit Évaluer mes enfants Et ça dit que Je les encadre mal C'est une question Qui mérite D'être posée Mais je voudrais revenir A la préoccupation De monsieur Cotonou Qui estime que Les chefs d'État Exposent les enseignants Au lieu de les défendre Mais est-ce que Dire à son enfant Qu'il fait mal Ou dire à son enfant Qu'il a des carences Est-ce que c'est Exposé ? Je ne sais pas Parce que si vous avez Dix enfants Et que trois Quatre Ont des carences Et que vous réunissez Les dix Tous les dix Et que vous dites Mais vous voyez Vous avez des problèmes Parmi vous J'ai voulu faire des choses J'ai voulu élever Certains mais J'ai remarqué Qu'il y en a Qui ont des carences C'est pour ça Que vous n'avez pas Pu avoir satisfaction Est-ce que si un père De famille le dit ainsi Est-ce qu'il fait mal De faire comprendre Aux autres frères Que leurs autres Leurs frères là Qu'il a tenté De lever Qu'il a tenté De les aider Ou bien ont des problèmes Je ne pense pas Ça pourrait peut-être Les amener A prendre conscience De leur situation Et se corriger Je voudrais aussi rappeler Que les problèmes Des enseignants Ne datent pas d'aujourd'hui Et les enseignants Ont eu des problèmes Ou qui n'ont commencé Pas à avoir des problèmes Avec différents régimes Je me rappelle Que la dernière séance La plus grande séance D'ailleurs Que le général Kereku Ava eue Avec des populations Pratiquement avant De quitter le pouvoir C'était en 2005 Enfin 2005 C'était avec les enseignants Si vous vous rappelez bien Et c'est d'ailleurs Au cours de cette séance Que des gens avaient suscité Un troisième mandat Et les Rochers Et autres Avaient cru que c'était vrai Ils ont quitté Et la même séance Qu'il a eue avec eux C'était pour régler Les problèmes liés A leur secteur Parce que C'est ce secteur là Qui a souvent Ennuyé S'ils n'ont qu'emmerdé Les chefs d'état Et donc le président Kereku Ava fait une rencontre Avec eux Pour essayer De les rappeler A l'ordre Et bon Eux Ils étaient allés Bon c'était pour lui dire Qu'ils le soutiennent Et autres Boniaï Boniaï Également Le président Boniaï A eu des mêmes problèmes Avec les enseignants Il a été juriste Qui a dit Bon Puisque Au niveau central Lorsqu'on tente De régler les problèmes Les enseignants Prennent ça mal Sinon que les syndicalistes Prennent ça mal Et jette les enseignants Dans les rues Et leur demande De déposer la craie Qui va demander Que la gestion des enseignants Soit décentralisée C'est à dire qu'on demande Aux mères maintenant De recruter les enseignants A leur niveau Et que l'état central Le mette à les moyens A disposition Pour que les mères Puissent gérer avec eux Les contrats C'est pour dire que Chaque régime A son bras de fer Avec les enseignants Mais pourquoi C'est toujours eux Oui Pas parce qu'ils sont mauvais Mais c'est peut-être parce que Chaque président qui vient Veut que le monde enseignant Se porte mieux Veut que l'éducation Au Bénin Soit quand même Une très bonne éducation Donnée aux enfants Je pense que c'est de ça Qu'il s'agit Et donc En allant dire Aux populations Pourquoi aujourd'hui Malgré les réformes Que nous faisons Malgré tout ce que nous clamons Comme étant bien fait Le domaine de l'éducation Demère malade Ce n'est pas qu'on n'a pas eu La volonté Mais on a eu la volonté Mais on n'a pas eu Des gens qualifiés Pour encadrer les enfants C'est pour ça qu'aujourd'hui Il y a des écoles Où on voit deux classes Avec un enseignant Parce que Mais doit-on Parce qu'on veut avoir Des enseignants dans les collèges Envoyer des gens Qui Dans les disciplines Au niveau desquels Ils enseignent N'ont pas pu y avoir Un Doit-on les envoyer Enseigner Parce que nous voulons Nous voulons que les écoles Aient des enseignants Non Il vaut mieux laisser Les élèves Sans enseignants Que de leur envoyer Quelqu'un Qui ne va rien leur apprendre Mais il les fait passer Je pense que cette logique Elle est quand même bonne Confrère Félicien Fayon Je pense que vous n'avez pas Bien serné Ma préoccupation Je ne suis pas contre La reddition De compte du chef de l'état Par rapport Au secteur éducatif Mais je suis contre Le fait Qu'il dénonce Ou qu'il dit En face de la population Les enseignants Voilà ils ont deux Ils ont trois Ils ont quatre C'est ça moi je suis contre Vous n'avez pas l'air Écoutez 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 Vous n'avez pas l'air Vous n'avez pas l'air Des enfants tout à l'heure Est-ce que lorsque vous avez Un enfant Qui est entre griffes Vous avez un enfant Qui est bata Est-ce que c'est en face D'une famille Vous allez exposer l'enfant Mais de ces autres frères Il faut qu'ils le connaissent Alors Qu'est-ce que nous C'est nous tous nos enfants Pourquoi voulez-vous pas Qu'on n'en parle en famille Qu'est-ce que nous C'est nous C'est nous C'est nous C'est nous Les enfants ne sont pas admis Voilà 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 Non Ils sont tous des bains C'est ce qu'on veut savoir Les choix de l'Etat Est appelés à protéger La dignité de ces gens Il est le frère de la nation Il les expose Il les expose Les enseignants Écoutez Monsieur Cochoni Cochoni Isiaka Isiaka Maladés Ils sont admis Sans aucune formation Mais c'est ça On va y avoir le bataillon Alors Isiaka On va maîtriser le débat Isiaka Quelle appréciation vous faites Lorsqu'un enseignant Qui a 10 ans d'ancienneté Qui va composer Pour une évaluation Qui n'est pas la moyenne Bon je suis quand même content Que j'ai en face de moi Un enseignant Un enseignant Un enseignant Vous ne pouvez pas dire Que je suis aussi La correction des feuilles Lors des examens Comme lors des concours Est un peu délicate Pour ne pas dire délicate La copie que Monsieur Anago Nous va donner 10 Un enseignant viendra Il va donner 5 Je vous donne Écoutez Je vous donne Un exemple Le bébé C'est simplement De l'année dernière Avant de commencer La correction Il faut quand même Prendre les 2-3 enseignants Ou 4 enseignants Pour corriger Les premières copies Et donner L'appréciation Il y a un enseignant Qui a corrigé Parce qu'il était sur le terrain Je voyais la scène Il y a un enseignant Qui a corrigé Et la première copie Les copies d'essayent Sans un nom Que les enseignants donnent Il a donné 5 Et on a lu la copie Celui-ci s'élève De l'autre côté Il dit non Ça mérite 10 L'autre s'élève De l'autre côté Non ça mérite 7 L'autre dit non ça mérite 3 Finalement De concertation De concertation En concertation L'enseignant Et l'apprenant Qui avait 5 Là On est obligé D'envoyer la note A 7 J'ai les différentes personnes Est-ce que nous allons dire En ce moment là Que l'apprenant Est incompétent La correction Le problème au niveau Des enseignants aussi Vous avez dit tout à l'heure Qu'un enseignant Qui se réveille mal Le jour là Il y a des matières scientifiques Ce qu'il est en train de dire Ce qu'il est en train d'expliquer Allez attendez Il va aller Ça vous dit Tels que vous l'avez dit L'enseignant peut se réveiller mal Le jour du premier Et le jour du test Et avoir une mauvaise note Ça ne suffit pas Qu'il a aussi une carence Et c'est ça Il y a dit tout à l'heure Qu'il y a des gens Qui ont passé La première phase Ils ont échoué J'en connais La deuxième phase Ils sont admis Il y a des gens Qui ont passé La première phase Ils ont échoué La deuxième phase Ils ont échoué Peut-être que les gens Qui avaient le gouvernement A dit non Ce qu'il avait déjà passé Ne peuvent plus passer maintenant Je vois la lutte Que le gouvernement mène Par rapport à la lutte Pour que cette médication Soit bien quand même Mais je suis contre Je le répète S'il faut le répéter Dix ans Je vais le répéter Je suis contre Le fait d'aller devant Une fois la population La population La population de Banté Un peu pour dire encore Non Si vous n'avez pas eu Des enseignants C'est pas si Certains qui ont composé Avec le pro de troisième Et qu'ils ont deux Ou bien ils ont trois Monsieur Anago Nous sommes tous les fers de famille C'est votre appréciation personnelle De la population De l'éducation C'est votre appréciation personnelle De l'appréciation 1, 2, 0 Sont à la maison Et qu'il faut croire A leurs parents Que eux ils ont composé Qu'ils ont travaillé Mais qu'on les a fait recruter Alors que des écoles Des salles de classe Sont Sans enseignants Il était quand même opportune De clarifier De clarifier les choses Alors nous allons découvrir Nous allons continuer Nous allons continuer ce débat Nous allons découvrir Donc le sujet de Félicien Fayon Qui veut lui s'intéresser A la tournée du chef de l'état Oui le chef de l'état a dit A Diakotome J'étais à cette étape Il dit Il demandait au maire De Diakotome Il dit A partir d'ici Je lance un appel A tous les maires Pour qu'ils se battent Pour qu'ils s'arrangent Pour qu'ils ne tiennent pas Contre moi-même Mais pour que Lorsqu'ils vont juger Un candidat capable Selon eux D'aller aux élections De pouvoir les parrainer Il a lancé cet appel là Et à Thiemé Le même jour Il dit Le parti Les démocrates Si Ce parti le désire Et a présenté un candidat Nous allons tout faire Pour les aider Afin que leurs candidats Puissent se présenter Aux élections Et leur récépisser Parce qu'étant patron De l'administration Il dit Le récépissé Ils l'auront Parce qu'il y a eu Des corrections Qu'ils ont déjà apportées Et donc très bientôt Ils l'auront Mais il a fait cette déclaration Qui malheureusement A fait objet de polémique Sur les réseaux sociaux Et dans les débats Même sur des plateaux De télévision Et voulant quelques jours On voit un communiqué De monsieur Nourény Membre des démocrates Du parti des démocrates Le parti en gestation Bien sûr Qui estime que Si eux Enfin qu'ils ne sont pas Demandeurs d'abord D'un parrainage Et que leur dossier De récépissé Et autre Que ce n'est pas Au président De plus d'aller le dire Et les gens estiment Que c'était Adessin Qu'on avait refusé De leur donner Le récépissé Et que Le fait pour le président De dire que Eux ils ont adhéré A ces réformes Que c'est faux Et je dis Mais Si vous n'avez pas Adhéré à ces réformes Pourquoi est-ce que Vous vous conformez A la loi Vous créez un parti Politique conformément A la loi qui existe La loi qui est en vigueur Maintenant Et qui avait fait Objet de discussion De disputes entre vous Il y a un an Deux ans Aujourd'hui vous créez Un parti conformément A cette loi là Et on dit que Vous avez adhéré aux réformes Et vous dites non Que vous n'avez jamais Adhéré aux réformes Alors qu'au même moment On sait que Vous voulez aller aux élections Et que pour aller aux élections La condition Sine qua non aujourd'hui C'est d'avoir des parrains Et que pour ces parrains là C'est que Le chef d'État a dit Nous sommes disposés Ça dit que Mes soutiens sont disposés A vous aider Et donc moi je pense Qu'il y a eu quand même Il y a d'amalgame là Que nous réunis Sinon que Je l'appelle C'est lui qui a signé Le parti des démocrates Oui le parti Est en train d'entretenir Au sein de la population Alors quand même que Je pense que Nous avons déjà fini Avec ce problème De conformité à la loi Ce problème de réforme Nous avons déjà fini avec ça Et qu'on est en train Regardé de l'avant Je ne sais pas Si monsieur Anagonou Pourra nous donner Les raisons qui motivent Ces responsables de ce parti De ce parti Les démocrates bien sûr A ne pas vouloir entamer Le processus de négociation N'est-ce pas du parrainage Merci beaucoup Vous savez Celui qui vous aide Celui qui vous vient C'est qu'il est au-dessus de vous Et nous sommes en politique Je trouve raison Qu'il puisse discuter De ce que le chef de l'État Est en train de dire Parce que actuellement C'est le chef de l'État Qui est devant les populations Donc en train d'obtenir L'adhésion du peuple Ça ne va pas plaire à l'opposant L'opposant doit dire des choses Pour aller contre Pour discriminer Non, bon oui Si vous voulez Parce que Dans le thème de Nourita Il dit Il n'a qu'à s'occuper De cette affaire Et en quelque sorte De les laisser tranquilles Mais le chef de l'État Peut prendre sa bonne foi Tout le temps Que les gens n'ont pas pu avoir Les récépissés Ou ce qu'ils veulent On a accusé En premier le chef de l'État Qui est le premier patron De l'administration D'accord Si aujourd'hui Le chef de l'État Vient prôner sa bonne foi Ce qu'il dit Il faut le prendre au mot Il dit Je pense qu'ils ont corrigé C'est un chef d'État Qui parle Je pense qu'ils ont corrigé Et ils auront leur récépissé Ah bon Prenez-le au mot Le peuple béninois entend Il ne faudrait pas Que quelques fois Après on vienne Dis Non au fait Finalement Le dossier n'est pas bon On les a renvoyés Le chef de l'État Même comprend Et il dit Les élections prochaines Doivent être une fête Les élections prochaines Comme ça Toujours était au Bénin Avant les deux dernières Cela veut dire Que les deux dernières Ont laissé des traces Et il a reconnu Qu'il faut que Et il a reconnu Qu'il faut que Notre démocratie Forcément Va prendre un coup Ou après un coup D'accord Et il souhaite Et il souhaite maintenant Que pour la crédibilité De la démocratie De notre pays Qu'il faudrait que tout le monde Participe aux élections C'est aussi là Qu'il faut le comprendre Et aussi Comprendre la question De l'opposition Des démocrates Nous n'allons pas paraître Comme des enfants pauvres Qu'on aide C'est ça Si vous voulez traduire Nous n'allons pas paraître Comme des enfants pauvres Nous allons aussi nous battre Pour dire qu'on n'est pas pauvre D'accord Et moi je dis Bien qu'étant Bien pauvre Si démocratiquement Non Non Replaçons les choses Si démocratiquement Ils méritent Avoir leur récépissé C'est la loi Qui leur donne ça Le chef de l'État Peut parler seulement En matière de sérénité Du travail de l'administration D'accord Et pour dire Puisque vous l'avez Toujours dit Moi je ne ferai rien Pour contrecarrer La possibilité Pour vous d'avoir Vos parrainages Le parrainage aussi Le chef de l'État Mène les élus Le coup au défi Comme ça En leur disant Monsieur le maire Parlez à vos collègues Pour que Tous ceux qui viennent Demander le parrainage Même si Ils ne sont pas de votre parti Ils ont la compétence Pour aller aux élections présidentielles Donnez-leur Parce que le chef de l'État C'est 16 Que la loi demande D'accord 16 signatures Que la loi demande Si lui seul S'en met 48 On peut quand même Lui poser des questions On peut quand même Dis des choses Vous savez ce qui est bien Dans notre démocratie Et ce qui est bien au Bénin On n'est jamais arrivé A mesurer Complètement Toute la classe politique Rappelez-vous Au temps du PNPB Ça a coûté la vie Ça a mené les gens C'est bon Mais ils en ont parlé Ils ont pris le temps De critiquer C'est ça le Bénin Donc Aujourd'hui nous sommes en démocratie Tout ce qui se fait Va être critiqué Moi je ne suis pas contre Je voudrais seulement que Si les nouvelles lois Elles sont appelées à évoluer Mais pendant que nous y sommes Et qu'elles n'ont pas évolué Et que les élections s'approchent Nous devons tout faire Pour nous conformer C'est ce que les démocrates ont fait Et ils appellent ça Nous conformer Ne veut pas dire Que nous avons adhéré Peut-être Je veux les aider Mais toujours est-il que Ce que la loi a demandé Ce que la nouvelle loi a demandé Ils se sont dit Si nous laissons le terrain vide Et si nous n'affrontons pas ce monsieur Eh bien nous serons accusés Par l'histoire de même Et que par conséquent Nous devons nous arranger Pour remplir les forces Vous avez vu Le ministre de l'Intérieur Les a Ils ont déposé Le ministre de l'Intérieur Ah vous avez Il y a tel 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 élément Que vous devez voir Ils sont allés Ils ont revu C'est parce qu'il fallait Revoir ces éléments là D'accord Nous n'est faillible Aujourd'hui ce qui intéresse C'est que Les démocrates Puissent avoir Le récépissé Pour Le plus rapidement possible Pour aller régler L'autre problème important Nous sommes dans une situation Où A six mois Au moins de six mois Des élections Nous ne sommes pas capables De dire Qui sont ceux qui seront Les candidats C'est un problème Il faut le dire Parce que les candidats Doivent se déclarer Pour se faire connaître Par la population Et pour pouvoir aller aux élections Alors Je vais me prononcer Par rapport au sujet Du confrère Félicien Fayan Oui Et J'ai l'habitude de le dire À ma prise de parole Je l'ai encore dit Parce que je suis mal placé Pour donner des conseils Au chef de l'état Les propos Qui sont D'un chef de l'état Doient quand même Être un peu Des propos Qui attirent La population Il a dit Tout à l'heure Les chefs de l'état A dit Qu'il fera tout Pour que les LD Les démocrates Aient les récépissés Beaucoup l'ont interprété Les chefs de l'état Ils ne doivent pas parler ainsi Est-ce que c'est le chef de l'état Qui doit les récépissés C'est le ministère Mais il est le père Il est le père Le chef de l'état A voir ce qu'il a dit C'est comme celui Qui donne les récépissés À qui il veut Quand il veut Comment il veut Or cela ne devait pas être comme ça Tout le monde sait qu'il est le chef de l'état Il est le père de la nation Mais il devait parler Comment dire Il devait voir le ministre de l'intérieur Pour que s'il remplit les conditions Ils puissent avoir leur récépissés Peut-être au regard de l'expérience Des élections législatives Il a reconnu qu'il y a eu Il y a eu des problèmes Mais cette façon Il oeuvre pour que cette élection Qui fera tout Qui s'étend sur le sujet C'est le ministère Les LD On a affaire avec le ministère de l'intérieur C'est le ministère de l'intérieur Quand vous parlez là Je me suis tu Est-ce que vous savez au moins Que le chef d'état N'est pas tenu Laissez-le Laissez-le aller Vous savez qu'il n'est pas tenu De nommer un ministre de l'intérieur Vous savez qu'il n'est pas tenu Et qu'il peut garder ce portefeuille Et le gérer lui-même Il peut Voilà Il a cette force là Mais alors Si il parle comme ça Là il laisse alors C'est lui qui a le plus Laissez-le développer son intention On vous écoute C'est pas le chef de l'état Qui avait appelé Comment on appelle Les dépoudis Vos pièces ne sont pas à jour Allez compléter C'est pas le chef de l'état C'est le ministre de l'intérieur Qui laisse le ministre faire son travail S'il mérite Ils auront S'il n'en mérite pas Ils n'en auront pas C'est terminé Mais tel qu'il passe C'est comme celui qui décide C'est lui qui donne A qui il veut Comment il veut Et ça là C'est peut-être vérifié Nous allons revenir sur Tout le monde Écoutez Je ne suis pas politicien Tout le monde Écoutez Tout le monde ira à l'élection Ensuite de ce qu'il est en train de dire Et vous l'avez dit tout à l'heure Qu'il faut accepter Pour le prendre au bout Les gens sont vigilants désormais Combien de promesses Le chef de l'état N'a pas fait Ou bien a fait N'a pas respecté Je donne un exemple Parpable Pour les enseignants Il dit Tous les enseignants N'ont aucun enseignement Déjà resté En l'air Par rapport au test Qu'on a fait là Il dit Tous les enseignants Qui avaient servi l'année dernière Beaucoup sont encore à la maison Oui parce que Nous ne croyons pas Que ce qu'on va passer Le test Tels que le chef N'est en train de dévoluer actuellement Il va encore à la présidentielle Il a dit Que c'est un seul mandat Que les réformes marchent Ou pas Vous pensez qu'il va dire A certains maintenant Tous les gens Ils vont le croire C'est ça qui a amené Le roi Manoël A agir ainsi Oui c'est ça Qui l'a amené A agir ainsi Pour dire Mais ce monsieur C'est l'autorité de la nation Mais il a fait déjà Beaucoup de promesses Qu'il n'a pas entendu D'où je comprends D'où je comprends aussi Sa réaction Maintenant A son niveau aussi Lorsque le père D'une manière D'une autre Le père dit Je vais le faire Observons-le Et c'est ça Le doyen anagonois dit Il faut éviter aussi De dire Bon Nous l'allons faire Avec la force Non Vous dites Que vous n'adérez pas Aux réformes Et vous fournissez Des pièces Et vous courez Avoir votre récipité Je pense que C'est un faux bruit A ce niveau là Je le dis honnêtement Mais il faut que Les chefs de l'état Aussi puissent voir Dans le cas express Comment est-ce que Les membres Ou le parti Les démocrates Pourront quand même Avoir des parrainages Si catégoriquement Ils refusent De négocier C'est ça J'ai déjà répondu A cette question Vous pensez Qu'ils ne courent pas Pour avoir Les parrains Non Mais ils ne vont pas Afficher cette position là Mais si vous ne courez pas Pour avoir les parrains Vous n'aurez pas L'élection Je ne vous apprends rien Je ne suis pas dans Les secrets de Dieu Ils disent qu'ils n'adhèrent pas Aux réformes On dit qu'il faut avoir Les sépissés Et non pas Vous n'adhèrent pas Et vous ne courez pas Pour avoir Vous n'adhèrent pas comme ça Enfin quoi On ne veut pas les parrains Non non C'est ce plan Moi je vous rejoins Je vous rejoins C'est ça que Je ne veux pas les parrains Monsieur Dianotin Dénonce Parce qu'il estime que Ce qu'on a reproché Au FCBE En tout cas Ce qu'eux Ils ont reproché Au FCBE C'est la même démarche Que même aujourd'hui Les démocrates Et que Le fait même D'accuser Le FCBE C'est un faux problème Parce que Le démocrate Selon lui Ceux qui s'étaient Même pas mieux Dissent qu'il n'y a même pas De différence Entre le FCBE Et le démocrate Mais je comprends Lui sa position Lui sa position Parce que Vous savez que La condition Pour que le FCBE Puisse exister La condition qui avait été posée C'est que Qu'on sorte Dianotin Parce qu'il n'est plus Aujourd'hui Il ne peut pas avoir Les papiers Il ne peut pas avoir Le casier judiciaire vierge Il ne peut pas avoir Ce qu'il faut Pour quand même postuler En tant que Memmes de ce parti-là Et donc Il fallait le sortir Il fallait sortir Comicoutier Qui a recherché également Aujourd'hui Les démocrates Aujourd'hui Qui se positionnent Comme étant un parti De l'opposition A éjeté A dû éjetter Tout cela Pour aujourd'hui Faire les formalités Et adhérer à ces réformes Alors que Ces réformes Ils avaient tiré En 2019 Avec le chef de l'État Avec le pouvoir en place Jusqu'à ce qu'il y a eu des morts C'est ça C'est à cause de ces réformes Qu'ils avaient tiré Jusqu'à ne pas avoir D'élu aujourd'hui A l'Assemblée nationale Et au niveau des mairies Les voilà en train de faire C'est même C'est même des matchs-là Les voilà en train de dire Qu'ils n'ont pas atterri Encore Et ils sont encore communiqués Pour dire qu'ils n'adhèrent pas Aux réformes Alors que Ce que vous avez Je vous avez également Une préoccupation Par rapport A la tournée Du chef de l'État Par rapport A la tournée Du chef de l'État C'est l'intoxicatron Qui a commencé Que les gens disent Parce que Un confrère a écrit Un journaliste a écrit Dans la semaine Une enquête Qu'il avait faite Et qui est sorti Par rapport Au coût De l'hélicoptère Qu'utilisait L'ancien chef d'État D'accord Et il a cité Il a donné Les exemples Pour citer Des milliards D'accord C'est avec C'est l'hélicoptère Qu'on faisait Le tour du Bénin Vous êtes d'accord Et quand on fait Le tour Avec l'hélicoptère Vous savez Vous ne connaissez pas Les conséquences C'est que par exemple Une équipe de la Sonacorp Se déplace Par terre Avec le chef de l'État Pour pouvoir mettre Et le jette Jette un Dans l'avion Déjà ça Ça dit Sur l'accord Maîtrise Mobilise une équipe Et ça vous pensez Que quand le chef De l'État actuel Fait des milliers De kilomètres Dans la voiture Moi je vous parle En connaissance de cause Lorsque j'ai une mission En Antité Gou Par exemple Ce que je regarde C'est le nombre De kilomètres Que je vais faire Assis dans la voiture D'accord Et nous prenons Le chef de l'État Qui veut faire Le tour de tout Regardez Il revient du nord Il repartira au nord Il passera partout Et ça en voiture Et le seul souci C'est que Ça soit moins coûteux Pour l'État Mais lorsque J'écoute sur les réseaux Sociaux Des gens qui disent Et qu'ils font Le calcul en fait Pour dire La tournée d'aujourd'hui Côte par jour Deux milliards Non vous et moi Moi j'ai regardé Dans la délégation Du chef de l'État À vos pas À peine vous voyez Deux de ces conseillers Dans la délégation Regardez Le directeur de la communication A été laissé sur place Bien sûr D'accord C'est pour réduire le coût Et moi je pense que Ce que nous devons dire Et je le dis toujours Au nom de la démocratie Quel que soit celui Qui est là S'il fait ce qui n'est pas bien Ayant le courage En tant que cadre En tant que cadre béninois De le dire Si vous le dites aujourd'hui Il vous fait du mal Mais l'histoire Retiendra qu'il vous a fait du mal Ce que je vois Dans la démarche De l'actuel président De la république C'est ce franc-parler Qui l'amène A dire des choses Voyez ce qu'il a dit À Barison Ou à Boumé hier Il dit Bon Quelqu'un qui a beaucoup d'argent Quand il revient Les gens s'alignent Devant sa porte Et que même Son père L'appelle Fofo D'accord Et il dit L'argent qui conduit À faire ça C'est que l'argent est sale Et que c'est Vous avez vu Comment il a démontré Il dit même Que l'infimier L'infimier Ou l'infimier Va pour le médicament Et vendre Pour avoir sa part Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est faux Est-ce que comme vous le disiez tout à l'heure Eh bien Depuis c'est un chef d'état Il faut qu'il protège Et qu'il n'en parle pas Fait corriger le peuple Et dit que le peuple Ne passe pas par ce chemin Ce que ça fait S'il le dit aujourd'hui Moi j'ai dit à quelqu'un J'ai dit Écoutez ton patron Là il nous cherche Parce que je suis cadre béninois D'accord Je suis dans l'administration béninoise Et le chef de l'état Démontre que Dans l'administration béninoise Eh bien c'est l'argent Qui doit aller aux pauvres Que les gens se partagent Dites-vous Dans ce pays Il y a quelqu'un Il n'a jamais vendu ciment Il n'a jamais vendu maïs Il n'a jamais vendu gary Mais il était immensement riche Je ne suis pas jaloux de lui Mais je suis plus âgé que lui J'ai étudié avant lui Mais il est immensement riche Et il est parti avec Et aujourd'hui le chef de l'état Vous pensez qu'il fait mal De dévoiler que Dans ce système là Et on a fait partie 50 milliards Ces 50 milliards Pouvaient aller aux pauvres Je pense que c'est ce franc-parlés Qui l'amène à dire Les démocrates auront leur récipicé Et tout le monde ira aux élections C'est ce franc-parlés Qui l'amène à dire Parce que votre langage politique Aurait voulu Qu'ils ne le disent pas Ou qu'ils disent autre chose Mais je pense que S'il a dit ça S'il s'ouvre comme ça C'est que Disons-le S'il ne le fait pas C'est qu'il se piège Je voudrais rectifier quelque chose Je ne suis pas en train de dire Que sur tous les parcours Ce que le chef de l'état dit Est mauvais Vous prenez un chef de l'état Qui est notre père Qui voit que Nous sommes nuls Nous sommes incompetents Qui dit tout ça Mais les gens vous écoutent À l'extérieur Oui Les chefs de l'état Ne doivent pas dire quelque chose Comme ça C'est tout ça Les gens Le Béné Ce n'est pas unique Dans la situation C'est quelle base Selon vous Les gens Les internautes Se basent pour Définir Pour évaluer Le fond Le fond quotidien De la tournée Du chef de l'état Non bon En fait Vous savez Moi je tire Cela de Comment on appelle Du fait que Les gens soient désœuvrés En fait Les gens Quand ils disent désœuvrés Ce n'est pas qu'ils n'ont pas du boulot Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas Pour gagner de l'argent Non Politiquement Ils sont désœuvrés Parce qu'ils appartiennent À l'opposition peut-être Et cette opposition N'est pas organisée Cette opposition Ne fait rien Cette opposition Ne s'organise pas Pour les élections Ne prépare rien Il n'y a même pas un candidat Autour duquel Il faut même parler Il n'y a même pas un candidat Pour lequel il faut soigner l'image Et donc A partir de cet instant Même les opposants S'ont oublié De regarder tous les jours Le chef d'état De regarder ses mouvements Quand il parle aujourd'hui Quand il crache aujourd'hui Donc Ils ne parlent que de lui Parce qu'ils n'ont plus Personne d'autre De qui il faut parler Ils n'ont même pas quelqu'un Qui vont vendre à la population Sinon Si cette opposition S'était organisée S'il y avait eu une entente Entre cette opposition là Et que Les gens avaient leurs candidats Qu'ils étaient en train de travailler Et qu'ils sont en train de faire Un travail de terrain Je pense qu'ils n'auront même pas le temps Non seulement de suivre La tournée du chef d'état Mais De chercher Même à savoir Combien a coûté Cette tournée là Sinon Si nous devons parler De coût De tournée Ce n'est pas La tournée du président Bonnet Et Je n'ai pas dit C'est alors qu'il faut évaluer Moi J'ai fait des voyages Avec l'administration Quand vous quittez ici Côté nous Par exemple Pour aller à Paracou À côté Le carburant que vous avez C'est 80 000 francs Aller-retour Ça dit qu'un véhicule C'est 80 000 francs Aller-retour Dans la délégation du chef d'état Il n'y a pas dix véhicules Non Dans la délégation du chef d'état Vous ne voyez que C'est deux véhicules Et puis à peine Deux, trois véhicules De la sécurité Le reste C'est les députés De la zone Qui désirent le suivre Ils payent le cabinet eux-mêmes C'est les ministres De la localité Qui désirent le suivre Mais ils payent le cabinet eux-mêmes Et vous voyez Sinon que Ce n'est pas que C'est une délégation composée Comme ça La prévient Que ça évolue C'est organisé De sorte que Les ministres Qui veulent le suivre Ils sont dans la salle Avant que le côté présidentiel n'arrive Et donc A partir de cet instant Dire que ça coûte des milliards Alors que d'ici Paracoup C'est à peine 100 000 Et qu'on quitte ici On va à Natingou De Paracoup Natingou C'est à peine 40 000 francs Quand vous faites le tout C'est sûr que L'équipe du président de Talon Peut vous donner Le coût exact De cette tournée-là Au terme de cette randonnée Qu'il est en train de faire depuis là C'est sûr que A la fin On pourra nous donner le coût Et les gens vont dire Mais ce n'est pas possible Alors que quand un hélico vole De côté nous Pour Paracoup Simplement En une ou deux heures de temps Mais c'est beaucoup d'argent C'est beaucoup d'équipes mobilisées C'est beaucoup de risques On l'a fait Et vous vous rappelez Qu'en 2016 On a même fait perdre Un hélicoptère à Djougou A cause de ça Simplement parce qu'un premier ministre Devait se déplacer Devait faire aussi sa tournée Et voilà maintenant Un chef d'acu qui se déplace Avec véhicules Et je dis quel véhicule encore Ses propres véhicules Payés à ses frais Ce n'est même pas Des véhicules de l'Etat Il bouge dans sa voiture Qu'il a eu à utiliser A faire la campagne en 2015 C'est ça qu'il utilise Encore 5 ans après Pour sortir Et même le véhicule De secours Qui dessus Black Bay C'est encore simple véhicule Parce que C'est le véhicule qu'on connait Et donc c'est avec ça Il fait la tournée Vous n'allez pas demander A ces gardes du corps D'aller prendre leur propre véhicule Pour le suivre Et donc à partir de cet instant Je ne pense pas Qu'on puisse parler Du coup de tournée Du chef d'Etat Encore que vous finissez Puisque je vous ai dit J'ai suivi Cette tournée Dans des étapes de l'Etat Quand vous finissez Vous n'avez pas droit Même à un sachet d'eau Vous n'avez pas droit A aucun franc Vous ne prenez rien S'il y a eu même Des dépenses Dans les territoires Oui On vous entend parler Je pense que Votre appréciation On n'a même pas besoin Encore de nous faire le point On a déjà le point On aura forcément un point On aura un point Mais votre appréciation Déjà par rapport A ces sous Ces sommes Qui sont annoncées Je ne sais pas Par quelle alchimie C'est le journaliste Vous qui a mené son enquête Il a suivi les chefs Les chefs de l'Etat D'ici à Paracoua De Paracoua Je suis banté Et déjà Je suis sûr qu'on n'a même pas Encore fait la moitié Du voyage Et tout Il a 2 milliards Par jour Je pense qu'il faut évaluer Je ne sais pas Sur quoi il s'est basé Mais lorsqu'on parle Du coup de voyage Tel que le confrère Vient de le dire Nous ne sommes pas Des économistes Nous ne sommes pas Les chefs de l'Etat Mais on peut évaluer Et dire Ça pourrait Vous pensez que Tous ceux qui viennent Ça pourrait De Maléa C'est pas 2 milliards Je n'ai pas donné un chiffre Peut-être que vous voulez M'emprunter des chiffres Vous pensez que Tous ceux qui sortent là Si le confrère Et Félicien Peu me dit ça Vous pensez que Tous ceux qui sortent là La population qui sort Cette population Sort seulement Ils ne prennent rien 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 Laissez-moi ouvrir Vous pensez que Cette population On est en train de faire Un débat Entre nous Vous voyez L'arsenal sécuritaire Qui est en tous les chefs De l'Etat En tout cas moi J'étais Écoutez J'étais au moins A l'étape de banter J'ai vu l'arsenal Qui était sur les terres Avant l'arrivée Du chef de l'Etat Vous parlez de la garde présidentielle Pourquoi ? Je n'ai pas La sécurité La police Comment la police Elle est mobilisée Tout ça Moi j'ai vu Je n'ai pas besoin D'aller dire Bon Ces policiers-là A pris tel nombre de litres Ils a pris tel sou d'abord Mais ils sont en mission Et lorsque le policier Va en mission Il choisit Certain Il doit prendre quelque chose Mais il peut fonder sur ça Maintenant Lorsque vous parlez Le coût élevé Du voyage Je ne suis pas sûr Que ça puisse atteindre Ce que l'autre régime faisait Mais qu'on le verra ou pas C'est les sous Que les chefs de l'Etat Ils dépensent Naturellement C'est le bruit C'est les sous Et la population La population Qui en est C'est la population Qui en est Et les équipes de musique Comprendent Mais les populations Qui jouent là Vous pensez que c'est Écoutez J'avais écrit quelque chose Je vais vous en parler Chacun a suivi Les étapes Vous pensez que Cela font ça Gratuitement Ce n'est pas gratuitement Moi Dans une équipe On dit Nous on ira prendre Notre 2000 Et c'est fini Si on évalue ça On peut dire Je reviendrai sur un aspect Donc Vous deux Vous avez parlé L'agence sale Ne circule pas Ce que le chef Dit Voilà les propos encore L'agence sale Ne circule pas maintenant Vous pensez qu'il n'y a pas L'agence sale Dans le pays Prenez le mot Demontrer que ça circule C'est ça Ils sont en train de dire Parce que vous savez même Ce qu'il a fait Il a dit Je ne cite pas les présidents Autrement dit Il accuse l'administration Et si vous pensez Qu'aujourd'hui Dans l'administration L'agence sale S'écule Parce que ce que les Bélois Dissent C'est que l'agence Ne circule plus Dans le pays Et c'est à ça Que le chef de l'état A répondu Mais vous voulez me dire Que l'agence circule Tant mieux Si ça circule Et que l'agence Dit que ça ne circule pas C'est que C'est tout ce que nous voulons Est-ce que vous partagez Mon point de vue On va terminer On va terminer ce débat 30 secondes Ce serait également Votre mot de fin Rapidement Bon, allez ailleurs D'abord Et révéler Alors M. Anagonou Votre mot de fin Parce que Puisque je suis l'aidé J'aurais pu dire Que le problème Mets la parole En dernière position Vous me devez ça Vous me devez ça Allons Allons Le conflit Félicien Vous savez Je voudrais quand même Finir En rassurant M. Cochoni Que cette tournée C'est sûr Il y aura un coup Mais ce n'est pas Ce que les gens Disent là Parce que le chef de l'état Quand il va Ce n'est pas pour rencontrer Ce n'est pas pour faire un meeting Le chef de l'état Va pour rencontrer Un nombre précis de personnes C'est-à-dire des gens Déjà identifiés C'est ceux-là Qui entrent dans la salle Tout ce que vous voyez Au dehors Patrice Stallon N'en est même pas Le combat Il n'a même pas demandé ça C'est chaque commune Qui essaye Chaque locatier Qui essaye de se battre Pour qu'on dise oui Nous on a mobilisé Les gens pour le chef de l'état Donc ça vous dit Après le moins À 2000 2000 Ça qui a donné Je ne sais pas C'est pas forcément Le chef de l'état Je vous dis Je connais pour ma commune Ou même le comité Même le maire De ma commune M'a dit Mais comment on va faire Pour que les gens sortent Appelle les gens De ton village Parce que sinon On va dire que chez nous Les gens ne sont pas sortis Mais s'ils avaient reçu De l'argent Pour faire sortir les gens Est-ce qu'il allait se plaire Et parler ainsi Je parle et vous pouvez Aller demander ça Au maire de Jacques Othomé Moi il me l'a dit Mais comment on fait Pour que les gens sortent Parce que là Là il faut que les gens sortent Mais s'il avait de l'argent Il n'allait pas me poser cette question Et je sais ce que nous avons fait Pour que les gens sortent Effectivement Mais le chef de l'état Il n'est pas venu voir Ceux-là La preuve est que devant eux Il n'a tenu aucun discours Il a échangé avec Les corps conçus De sa commune Mais c'est au plus 100 à 200 personnes Dans une salle Et c'est fini Et ceux-là je vous dis Ceux-là sortent Sans même prendre Un sachet d'eau Mais quand vous parlez De caisse Sonorisation C'est les maisons des jeunes Ça a été loué Je ne sais pas C'est pas loué Donc ça a un coût Ça c'est clair Mais ce n'est pas Ce que l'on tente De faire croire là Je pense Ici Aka Cochini Vos mots de fin Raphia Tomamadou Je vous remercie beaucoup Je remercie mon aîné Et je reviendrai encore Là où j'avais commencé Parce que les gens Nous suivent de loin Il faut que les chefs De l'État Désormais Pèsent un peu Ce qu'ils disent De ces enfants La population Ce qu'ils disent De nous là Il faut qu'ils voient ça Un peu Parce que les gens Nous suivent Le pays est un pays Et le bénin pays Est biais par tous Même à l'extérieur Au Togo Et ainsi de suite Nous avons des gens Qui sont compétents ici C'est celui qui devait Protéder notre dignité Voir tout Qu'on a C'est ici Bon on peut dire C'est parce qu'il veut Que nous fassions plus C'est pour cela Il parle comme ça Mais il faut au moins Qu'ils pensent un peu Parce que c'est l'œil Que les gens auront De nous là Qui dit Je pense que c'est pas bien Alors le doyen Vous allez conclure Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Commencez aussi par là Mais pour dire ceci Moi quand je suis J'ai discuté Même avec le ministre De l'enseignement secondaire Ce que je voudrais dire Nous parlons d'une évaluation Et non d'un concours Donc quand je suis en classe Avec mes élèves Je peux les évaluer Plusieurs fois Dans l'année Pour déterminer Vraiment ceux qui sont meilleurs Qu'on organise le concours En décembre Et qu'on dise Que ceux qui ont échoué La dernière fois Ne vont plus participer C'est là où ça laisse Ne considère plus le fait Que Un élève qui est excellent Peut se réveiller Mal se réveiller Aller à l'examen Échouer D'accord Et encore à l'examen S'il échoue C'est que l'année prochaine Moi je connaissais des douaniens A moi Au secondaire Ils étaient en terminale J'étais en seconde Je les ai rattrapés en terminale Nous sommes allés aux vacances Nous sommes admis Mais vous savez où J'ai échoué Et j'étais admis Pour les concours des écoles Et j'ai échoué C'est de l'expérience Qu'on appelle ça Et donc Ces enseignants Qui ont ces expériences là Moi j'en appelle À l'accliment du gouvernement Pour dire Les empêcher de passer De faire l'évaluation Qui vient devant C'est C'est Les taper Sans leur permettre De pleurer Comme on le dit chez nous Ce ne serait pas bien Il faut Il faut être humain Et le faire cela Et le dernier Pour finir Si tu permets La faire tout C'est que Nous devons rester vigilants Par rapport A ce qui se passe Dans notre pays Pour que nous puissions En parler demain D'accord Moi Moi J'étais à Boupa Comité d'organisation Vous savez Ce qu'on s'est demandé La veille La question qu'on s'est posée Mais où est-ce qu'on va Trouver de l'argent Pour accueillir Le chef de l'état Des voix sont levées Dans la salle Pour dire Il faut qu'on cotise D'accord Il faut qu'on cotise Pour pouvoir mobiliser Les gens Pour accueillir Le chef de l'état Si Comité d'organisation S'il y avait De l'argent envoyé C'est au sein du comité Qu'on pouvait en discuter Mais nous avons appelé Les bonnes volontés Pour dire Aidez-nous A accueillir Le chef de l'état Je pense que c'est Ce qui doit être C'est ce qui doit être Parce que dans d'autres pays Lorsque vous voulez même Aller à un meeting T'un candidat Vous payez Nous n'en sommes pas encore là Les nôtres sont venus Nous n'avions pas prévu Tout Pour les gens Nous n'avions pas prévu De l'ayou Quoi que ce soit Et ce que tu dis Maintenant Pour dire les gens Vont recevoir 2000 Je pense que le maire De ma commune Il ne doit plus avoir d'habit Parce que les gens L'y auraient tout déchiré Déjà parce qu'il n'avait pas De l'argent Merci donc à vous Chers confrères Mesdames et messieurs C'était donc L'hebdo des éditorialistes Je recevais donc Georges Anagonou Qui est chargé De communication du CNSR Félicien Fayon Journaliste au quotidien Le matinal Et ici à Kakocheny Il est le directeur De publication du quotidien La CIM Info Dans quelques minutes Vous suivrez le bulletin De l'information Et puis après cela Toute l'équipe De dimanche C'est politique Se regroupe Pour le débrief De cette émission Merci de votre attention